Le festival Sumtojom, au-delà de l'aspect culturel et touristique, donne à découvrir sa spécificité gastronomique. Banjoun, c'est aussi le carrefour Taube, devenu célèbre par la force de son port braisé qui attire les visiteurs. Bon là, ça c'est le port grillé là. C'est justement hérité ça de mon fils papa. J'étais le premier ici, j'étais le premier brésil à Tobô, même si on a mis le brésil à Tobô, la réalité du port braisé c'est ici, j'étais ici là. Non, le week-end s'est bien passé parce qu'on a fait un bon marché. On a bien accueilli les étrangers, ils étaient fiers de nous. Le morceau là c'est 300. Le port braisé, c'est 8800 francs le morceau, deux morceaux c'est 1500. J'ai travaillé ici au moins pour 30 ans. On a parlé de Tobô parce qu'il y avait un arbre fruitier, c'était même deux, le mâle et le femelle. J'ai travaillé ici longtemps. Dans le but de mieux tirer profit de l'actualité commerciale développée à Tobô, située à moins de 10 minutes de la ville de Bafoussam, la mairie de Pété-Banjoun envisage de faire dégapir les occupants des lieux afin de lancer le chantier de construction des boutiques modernes qui feront l'objet de locations. Une décision appréciée diversement. Même comme ça chez nous, la mairie n'avait pas la mobile, ça nous dérangeait beaucoup plus parce qu'il y a trop de négatifs là-bas. Quand on dit à madame le maire qu'elle n'avait pas encore réfléchi pour nous, pour nous se caser, ça nous fait un peu plaisir. On voulait s'asseoir plutôt en haut là au contrôle. Oui, ça devait faire plaisir. D'ici le jour où on doit commencer à casser tout Tobô. La dame de maire a dit qu'on doit aller s'installer ici à la mobile. Nous avons fait beaucoup de réunions par rapport à ce marché parce que le développement est bien. Nous en voulons normalement que par la grâce de Dieu, que madame de maire puisse établir un bon marché pour qu'il y ait de la propriété. Mais certes, nous avons juste un petit souci. Le souci est que tous ceux qui sont sur place, que madame de maire prenne de la peine, de souffrir parce que nous sommes dans un tournant dangereux où il y a la crise. Les gens sont pauvres. Qu'elle ne fasse pas ce qu'on fait ailleurs parce que nous n'avons pas d'argent pour payer des cautions. Mais nous sommes quand même prêts qu'elle fasse un marché, qu'elle nous donne une bonne moralité pour payer. Elle donne, elle découpe en location parce que si on veut payer une cautions, nous ne serons pas très fiers d'elle. Parmi les commerçants révoltés, figurent les autochtones du coin qui revendiquent toujours le dédommagement depuis le passage de la route nationale numéro 4 sur leur terre. Nous sommes très fiers pour le développement. Mais le vrai problème qui se pose, c'est que quoi ? Nous avons été victimes du déguéficiement depuis 82. Jusqu'à l'heure actuelle. On a encore nos frères dans cette déguéficiement qui ne sont pas du haut pays. Il est 82. Et nous sommes là encore comme ça. Le terrain là où nous nous trouvons là, c'est l'un des terrains de nos grands-mères qu'on a occupés. Nous n'avons plus de terrain derrière. Comme vous voyez, les tombes sont occupées comme ça. Nous n'avons plus de terrain derrière. En dépit des éclats de voix, la dette du 12 novembre a déjà été actée pour débarrasser Taubes de tous ses occupants. Les commerçants seront recasés au lieu d'immobiles situés à un kilomètre de là. Cette opération de la mairie de PT vise à améliorer Banjun et lui donner un visage plus reluisant. Je suis Thierry Kwiaté, en direct de Banjun pour les Sumtojom. N'oubliez pas de partager cette vidéo et surtout de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines publications. Merci. 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 Merci.